Comment on peut arracher l'avis d'un juge, un juge, je ne parle pas d'un vulgaire, je ne parle pas d'un simple avocat, nous parlons d'un juge, nous parlons d'un juge qui était dans un grand procès, un procès de mafia, comme pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo est en train de poursuivre des mafiosies au fait. La République démocratique du Congo est en train de poursuivre des gens qui se sont organisés en bande, organisés de la mafia pour prendre l'argent de la République démocratique du Congo, acheter des armes de guerre, acheter des choses pour... c'est-à-dire que c'est l'Esbo là. Donc nous prenons la première personne qui veut intervenir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Éloignez-vous, éloignez-vous de votre téléphone parce que vous êtes en ligne au même moment, vous êtes à côté du téléphone. On ne peut pas commencer à vivre comme si nous étions dans un far west. On veut maintenant amener la terreur dans la ville de Kinshasa, dans la capitale, comme ils le disaient. Ils ne vont plus me faire la terreur à l'est de la RDC, ni au nord-ouest, ni au nord-est, ni au sud-est de la République démocratique du Congo. Ils veulent frapper maintenant dans la capitale, au siège des institutions. Et je dis non à ce phénomène qui veut élire domicile à Kinshasa. Nous savons tous que le poison vient de quelque part. Les gens qui sont experts en ça, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, cette pratique vient à Kinshasa, où les gens n'ont pas cette habitude-là. Les Kinois, les Congolais qui vivent à Kinshasa ne connaissent même pas ce que les poisons. Aujourd'hui, je vais dire à tous les Congolais, même si tu pars en vacances à Kinshasa, Il faudrait faire attention à qui tu manges avec, qui reste à tes côtés. Quand tu vas en boîte, qui reste à côté de ton verre ? Ne fais confiance à personne. Parce qu'à matière d'éliminer d'autres personnes, il n'y a ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Pire n'a azaté. Regardez comment un grand juge, un juge de grande rénommée, on vient lui arracher la vie. Comme ça, il va laisser une femme et des enfants orphelins. Il laisse des orphelins derrière lui et une veuve et la famille qui était derrière lui. H-T-W-O-H-A-N-G-A. H-T-W-O-H-A-N-G-A. Ma grande sœur, mon amie à la Louvière, je pleure avec toi. Parce qu'aujourd'hui, on l'a enlevé. Il est parti pour la République. Et je demande qu'on puisse décorer cet homme. Qu'on puisse décorer cet homme. Parce qu'il a donné sa vie. J'ai parlé avec lui, presque chaque jour on rigolait. Je lui disais, il ne faut pas, je connais la personne qui est en face de toi, qui a failli prendre ma vie. Vous voyez, quand je vous disais que je me battais un combat avec un serpent à mille têtes. Quand je commençais à dénoncer les détournements financiers au niveau de la présidence de la République, les gens pensaient que je blaguais. Je vous disais qu'on peut prendre ma vie. Regardez quelqu'un qui juge seulement, qui était juste là. C'est vrai que c'est lui qui avait son destin. Le destin déjà entre ses mains. On a pris sa vie. Alors moi qui étais en train de dénoncer, j'étais peut-être la seule à dénoncer ce qui se passait. Moi je ne suis pas un martyr. Je ne suis pas un martyr. Je ne suis pas un martyr. J'ai dénoncé. Je savais de quoi je parlais. J'ai dit au juge. Je l'ai appelé. On en rigolait un jour avant. Je lui ai dit, fais attention. Je connais ces gens-là, comment ils fonctionnent. Je connais comment ces gens-là fonctionnent. J'ai travaillé avec des gouverneurs de province que je salue ici en passant. Un grand homme comme Asinti Chambouroua. Qui m'a appris des petits secrets. Des choses qui se passent. Dans des communautés de l'Est. On vient d'importer quelque chose à Kinshasa. Quelque chose que les Kinois ne savent pas. Quelque chose que les gens qui vont au Congo ne connaissent pas. Le poison. Même la fille qui est venue me voir, la fille que vous avez vue devant les femmes, les femmes qu'elle avait ramassées, qu'elle disait que ce sont les femmes de l'Est. Cette fille-là a été aussi utilisée pour venir m'éliminer. Parce que vous comprenez que le jour avant, le jour avant que je ne voyage, cette fille-là a été avec moi dans une terrasse. Où je buvais, j'ai mangé avec elle. Heureusement que ce jour-là, j'étais avec mon militaire. Et chaque fois que je me levais pour parler au téléphone, le militaire récupérait ma bouteille. Et même la fille qui me dira, Il faut savoir qu'on utilise tout le monde maintenant quand on voit un truc comme ça. Que les juges qui restent, les juges, les avocats de la République soient très bien sécurisés. Qu'ils soient mis en sécurité par la République démocratique du Congo. Nous nous battons pour un état de droit. Moi je ne suis pas comme ces journalistes qui ont été pris dans les poches. Bien sûr les gens vous diront que je suis haineuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils croiront que je suis haineuse. Je ne suis pas haineuse. Je vis très bien. Même mieux que tous ces gens-là qui donnent les 1 franc, 1 franc. Parce que je connais la vie des politiciens congolais. Ils ont l'argent aujourd'hui. Que dès qu'ils quittent le pouvoir, 6 mois après, Europe 1, c'est même pas bauté. J'ai vécu l'alternance. J'ai vécu les changements des ministères. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels. Plus rien qu'à Moussa Kangaï. Je vous rappelle encore que les deux avocats de la République, disons Maître Coco et l'autre là, comment ils s'appellent encore ? Tentez, je pars vite fait sur Google. Il y a deux avocats. Moussa y a... Yany, on l'appelait nous, sa famille, élégant. Donc, comme vous, vous êtes habitué avec votre petit poison là. Oui, allô, bonsoir. Nous vous écoutons, oui. Oui, Denise. Eh, j'avaispreché. Donnez, nous avons fait des petits parents qui deviennent des idées, nous avons fait des jeunes, nous avons fait des jeunes, nous avons fait des jeunes. Denise, nous sommes en train de parler dans le monde, nous avons fait attention. Nous avons fait attention. Nous avons fait des gens qui peuvent faire des idées, nous avons fait des Velvet Realm, Et moi, tu dois être pardonné. Tu dois ressentir de toi. En tu dois le faire pour toi. D'autre façon, tu dois le faire pour toi. J'aime tes amis. Je te le connais, la merde. J'aime tes amis, je te le connais. Je te le connais. Fais ton travail. Du tel un petit peu pour toi. Si tu vas t'auraire à toi. En tu as plus de temps. Voila, tu t'es pré-t användes. Non seulement pour vous, mais pensez à les enfants. Quand vous pouvez écouter, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un qui est de l'Est, qui me dit une fois de plus de faire attention. Vous avez vous-même entendu. Vous avez vous-même entendu. j'ai c'est une seule chose je suis la fille du grand dieu ce qui m'attaque maman qu'il est n'appelé à maman qu'il est mara maman lily d'appelé à maman lily c'est moi mon sam d'appelé à maman samedi donc quand vous pouvez entendre on est à comprendre à comprendre donc pour comprendre comprendre et à la mokabou et nasa mokabou et au bayou qui bayou qui donc pour ceux qui vont aller à kinshasa faites très attention poison et coti je demande à nos députés à nos députés à nos députés à nos sénateurs de voter une loi contre le poison que le poison soit considéré comme une arme bactériologique qui est utilisé pour tuer et prendre des vies des gens je le dis donc un bon bayou qu'ils aiment ou n'occupe ou n'a bon bon dip ou et l'an après donc pour ne pas comprendre que poison et poti matassi je le disais même moi que vous voyez ici nasina joyeux 12 fois au ya soukart mais on va se battre à la troisième fois le jour avant on a voyagé d'angou guerre et bandi batini moutou moutou nassou la rane lissoussouté a insisté la personne a insisté pour que je la voie je lui disais mon mari est malade on m'appelle je suis en train de chercher une place dans l'avion pour partir la personne a insisté mais dieu merci au konobo baye bayebi au mama général à tambou la rana bas soda bambi maman général à tambou la rana bambi la donc blague koutou yate plas rana fanda kabababila baza se basana katja tenu te balbaza en civil et bambila nana babatou ya kote moubou y donc koutou koutou nana koutou tifo bosa nana pozo nana bien kota nasa mai nasa mai peso okoti okouta nana samai de kote tou okéna zali moi je mourek la mort que dieu me donne les menaces je m'en fou bozo kabinomoko binomoboyoki doku mwa kom je suis la papa asana ndaku azambi la wa mndele ambi la a namboka na e na mwoni moutouta kolonga kote nana yati kote nana se koutou meke pa nana koutou ata eza lakine eza napoto okozwa lisais bonso imbaie basaba mbila na lobe on a lingala point qu'il dit n'a pas qu est un bon mot n'a pas marana moutouta et quand je vous ai dit ça c'est la france qui m'a qui nous appelle bonjour excusez moi j'avais enlevé le donc bappé les okota trop donc quelqu'un veut intervenir c'est pour vous dire que moi même depuis que je suis en train de parler de ça on me menace oui bonsoir yaya tu peux intervenir bonsoir mama denis bonsoir 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 bien naza bien ma kazi nabien nali kolo ba bebe nana baza bien anna zoko prezante yo ba kondeléans vrema et salinga pa sinamotema mo kondi ya mounene lo kola juj boy ba ampoisonné salinga pa sinamotema me kazi yfo kaka pa kendi ti nan souka il faut Félix Asalatou Félix Asalatou a sécurisé la gîche a sécurisé la belle c'est la belle la belle C'est une des besoins qui sont des besoins. Merci beaucoup. Merci. Merci, Natalia. Bonjour. Tu peux... Bonsoir, pardon. Tu peux parler. On t'écoute. Eh, alors, tu es en direct, là? Oui, je suis en direct. Eh, Yaya, je te rappelle après. OK. Je sais que ce sont des gens qui m'appellent pour me prevenir du danger. Bonsoir, je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Mon combat est noble. Je ne sais pas qu'il y a polémique. Je ne sais pas qu'il y a buzz. Moi, j'ai dit des choses qui se passent, des choses qui sont vraies. Bonsoir, je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Moi, Denise du Sochoua, ça fait douze fois qu'il y a des côtés et puis, je suis en direct. 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 Donc, moi, je suis une fille qui y a une place d'Arzambie où est-ce qu'il n'y a eu. Donc, j'ai cru, si je veux dire, le problème auprès c'est que je n'ai pas que le papa qui est de lui. Je n'ai pas que le papa qui est de lui. Alors, je n'ai pas que le principe il y a eu pour 9. J'ai pu l'accent et il y en a que le papa soit d'un ouf donc, Sainte, c'est un peu ça. Hum. donc c'est un peu ça je disais que le part que le parlement doit voter une loi internet contre le poison qui est utilisé comme armes bactériologiques et dans un des criminels parce qu'en fait c'est c'est une mort criminelle en fait parce que si nous ne parlons pas ça va les appels je disais appelez moi sur whatsapp arrêtez de m'appeler sur le téléphone oui nous vous écoutons oui madame je voulais juste intervenir pour la mort du juge comme on a confirmé c'est le poison on connaît bien le premier suspect c'est l'intellectuel qui avait fait signe pour demander la levée des masques du juge c'est lui le bien le premier suspect merci beaucoup c'est ce que je voulais dire merci beaucoup c'est notre ami nous appelle depuis l'afrique du sud il nous appelle depuis l'afrique du sud donc le numéro ouvert sur whatsapp et les 0 0 2 143 85 13 83 111 moi mon dieu me protège n'a qu'un mabinoté j'ai pris le flambeau pour parler du détournement qui s'est passé au niveau de la présidence de la république ce détournement qui pouvait être un problème un fardeau pour le chef de l'état parce que vous le savez il ya des choses qui se passent qu'est dit la constitution la seule personne habilité à amener un programme à apporter un programme du gouvernement sur le premier ministre il ya eu il ya eu deux choses c'est comme ça que vous entendez le directeur de cabinet dire j'ai agi sur instruction 2 c'est comme ça que vous voyez les avocats de la république parle d'une d'un détournement intellectuel ça veut dire que quelqu'un a agi d'une manière très intelligente on appelle ça l'intelligence poussée afin de pousser beaucoup de gens à la faute dont le président de la république parce que quand il nous parle que j'ai agi sous sur instruction 2 il nous envoie sur la question de la constitution de la reprise démocratique du congo qui dit la constitution la seule personne habilité à porter un programme du gouvernement c'est le premier ministre ce qui n'a pas été le cas la même personne nous a sorti une note circulaire le 25 janvier je parle du directeur de cabinet du chef de l'état pour dire que aucun il retirerait la signature à tous les ministres et que c'était un gouvernement qui devait gérer les affaires courantes et lorsqu'on parle des affaires courantes ça veut dire que vous n'avez plus droit à rien pas de projet pas de rien vous ne gérer que c'est qui est là sur place c'est comme ça que vous voyez il le parle chaque fois de par chaque fois tout maintenant je voudrais que tout congolais ou que tu sois les avocats de la république comme je le disais mettre coco kayoudi mettre mettre comment il s'appelle encore l'autre avocat il ya mettre coco kayoudi l'autre avocat c'est qui vous pouvez me rappeler ils sont à deux l'autre avocat juge j'étais loupa quelque chose comme ça attendez comment il s'appelle l'autre juge je peux pas continuer ce jeu si je ne connais pas le nom sandra du alina je vais te dire une chose que tu ne comprends pas parce que vous vous êtes le genre de congolaise qui aime que des choses à polémique une personne intelligente n'est jamais fixe donc tu peux parler de quelque chose si ça ne voit que quand tu fais des analyses après et que tu trouves et que c'est que tu disais où l'analyse fait démontre par des actions qu'elle n'était pas elle était biaisée on revient sur la même tribune c'est ça même qu'on appelle c'est pour ça il ya le mot eratum et ratum à l'atteint qui veut dire erreur ça veut dire vous rentrer sur la même tribune pour venir s'excuser et retire la réalité en tant que journaliste je parle de choses que je connais de choses que j'ai que je maîtrise là c'était à mon avocat maître jiming alasi qui voulait m'apporter un plus oui alors nous vous écoutons bonsoir si vous pouvez juste vous éloigner de votre téléphone nous vous écoutons nous vous écoutons mais nous demandons que ça soit une sécurité aussi rapprochée dont nous avons trois domaines mais quand on dit de sécurité rapprochée c'est que ça veut dire pour n'abat juge au bas dans ma dossier mot très délicate vous êtes très compliqués aux abatissiers m'ont retour sensible donc là aussi pour un morceau marc aussi martelé là-dessus là ce qui rapprochait des juges est trop trop intéressant et puis très indispensable à mine d'autres merci beaucoup il nous appelle de londres comme je le disais à la dame qui est venue nous parlons de choses sérieuses toi tu viens avec les histoires des filles congolaises escrocs telles qu'elles sont elles viennent elles pleurent comme si elles envoient problème comme les filles les filles d'une province là que nous connaissons quand elles viennent en belgique par exemple ou en france à l'office étranger sont là moi j'en m'a fait c'est j'en m'a fait cela et puis les gens succombent à leur à leur à leurs histoires on leur donne les papiers on leur donne les séjours on leur donne le social et tout ce qu'ils font avec faut faire attention avec les directs ça c'est un direct des intellectuels donc comme il le disait nous parlons de la sécurité des juges qui est mise à rude épreuve j'avais demandé à ce que prochainement d'abord la première des choses que la sécurité des juges soit renforcée et changer qu'on puisse mettre la garde républicaine qu'on enlève les policiers ou autres commettent les léni les léni ils doivent être cagoulés au au procès au niveau du procès au parquet de celui le tribunal qui s'est réuni en chambre foraine au niveau de la prison de makala il doit y avoir une photocopieuse tout document sortant des parties où ce n'est pas le tribunal doivent être photocopier et le greffier ne récupère que la photocopie et avec deux gants tout le monde doit avoir des mesures ça veut dire que tous les documents qui doivent être envoyés au juge doit être envoyé à l'avance pas le même jour le jour du procès comme nous le voyons partout nous regardons tous des séries comme suites avocats sur mesure on regarde des séries comme merdeur nous regardons des séries comme le fait l'étoile de olivia pop donc les masques qu'on puisse chercher les n95 on les vend n'allait pas bien surprendre chez quelle est cette qui coût ni parce que cette qui coût ni nous avons que c'est les masques le plus cher le plus fiable et on ne sait pas tout ce qui peut arriver aller chercher les masques fiables concernant les juges tout juge doit avoir son micro un portatif qu'il vient avec de chez lui le micro portatif coûte 50 dollars au grand marché ou à beau tour je peux même vous donner le numéro de quelqu'un qui en vend vous achetez ça quand vous achetez ce micro là le micro sera fait depuis et la personne qui va manipuler et ses micros là n'est que la personne que vous connaissez vous prenez votre micro vous mettez et personne ne touche ce micro là à part vous les juges ça c'est le côté à sécurité le jour du tribunal que je suis en train d'implorer que je demande une fois de plus là où les juges sont plus personne n'arrivent ni le document vous montrer de loin vous gardez votre document en main parce que la manipulation des documents fait que en fait les autres ont compris que il est qui ce qui qu'en face d'eux il ya des gens qui sous-estiment la sécurité donc c'est ce que nous demandons le jour et des plénières au niveau des makala je vous ai montré en face que en face de nous nous n'avons pas des personnes qui ont un coeur nous avons des personnes qui sont prêts à tout pour leur liberté ils sont prêts à tout pour voler prêt à tout pour tuer donc aujourd'hui là quand je vous dis la personne peut être telle qu'elle est là mais l'a déjà fait tout un réseau un réseau communicationnel un réseau sécuritaire en parlant de la sécurité c'est qu'ils travaillent la présence de la république savent c'est que de quoi je parle sur le plan sécuritaire il y avait deux camps il y avait le camp qui était géré par le cns papa françois béat et l'autre comme qui était géré par les réseaux de cabinet du chef de l'état tout le monde le sait qu'on ne fasse pas semblant à la présence il y avait deux camps c'est pour cela et le directeur de cabinet et le le conseil spécial en matière de sécurité de chef de l'état ne s'entendait pas et on le voyait on le voyait qu'il n'y avait pas communion il n'y avait pas communication donc ne venez pas avec vos bêtises venir mettre le nom de mon oncle là papa françois béat dit que non il ya un problème de sécurité il doit nous en dire plus donc il faut arrêter avec ça nous sommes en danger une c'est une bactérie une puissante bactérie pire que le covi 19 vient de faire son entrée à un commande à la capitale congolaise beaucoup c'est la rwanda et le problème c'est que les qui nous ne connaissent pas la teneur de ce poison là j'ai quelqu'un qui m'a des gens qui m'ont appelé qui m'ont dit que ce poison là on les fait presque gratuitement on les vend à moins cher ce poison là est vendu par exemple la boucavo quelqu'un m'a dit que ce poison est vendu à 10 dollars et pour le sortir de ton corps il te faut dans les cinq cent mille mille cinq cents dollars t'as niveau et amouté mamabé ce poison là effet à base du caméléon de de la de la peau du caméléon t'as niveau mouté mamabé comme il n'a quitté à ça donc une personne vole et met en place une structure bien ficelé pour faire le truc vraiment c'est la honte de la république nous parlons de choses qui sont vraies à répondre devant l'état je demande à tous les juges dès que cette mort puisse leur donner un autre coeur qu'ils aient un coeur de pierre et non un coeur de chair parce que je suis un message qu'on a lancé à la justice pour dire que la justice c'est rien au plus démocratique du congo qui peut s'élever quelqu'un qui peut commencer à tuer le juge comme il veut aujourd'hui que les juges s'élèvent que les avocats de la république démocratique du congo ressentent ce que je ressens ce moment-ci aujourd'hui je ne fais pas un live pour pleurer parce que j'ai tellement pleuré avant de commencer ce live j'ai dit à forster katan au téléphone mon cousin qui est au niveau des états unis j'ai lui dit au canada pardon mon coeur saigne je ne fais que pleurer n'a on y maté qu'ils aient un mot quelqu'un peut se réveiller un matin et prendre la vie d'un grand juge comme ça nous sans honte ni vergogne donc c'est une personne qui n'a plus de coeur le coeur la pierre a remplacé son coeur que l'épée qu'elle a que le son du juge yagné puisse puissent crier le juge yagné yagné au vu ça veut dire le soleil de la justice yagné au vongu ça veut dire le soleil de la justice que ce soleil là puisse apparaître dans ce dossier de 100 jours nous je demande à tous les congolais cette histoire est plus mystique que nous le croyons parce que cette histoire commence à avaler des gens on n'avale pas le petit on n'a pas avalé un huissier on n'a pas avalé un chégué on n'a pas avalé un simple informateur on a avalé tout un juge pour montrer que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas en plus démocratique du congo et je demande aujourd'hui que je demande aujourd'hui à tous congolais vous aimez ce pays un vrai congolais face à ce détournement intellectuel où des gens se sont mis ensemble afin de voler l'argent de l'état un homme qui vous vole 57 millions il vous vole 57 millions il a le document qu'il exonère des taxes il vous dit que tous les trucs sont au niveau des matadi au niveau de tanzani au niveau des services bloqués alors qu'il a un document collectionnaire des taxes entre temps l'état congolais retrouve un million de dollars qui ont été payés à monsieur le monsieur qui s'occupe de tout ce qui est import export de la présidence le document est signé qui vous le savez qui a signé le document mais devant le juge le premier jour il a dit qu'il ne connaît pas le monsieur toi tu peux sortir un million de dollars et donner à une personne pour aller importer exporter des choses qui touchent au coeur du président dans les cadres de 100 jours parce que les 100 jours c'est sur le projet que le président portait à coeur depuis des années il s'est dit dès que je suis président dès que je suis président c'est ce que je vais faire pour mon peuple et c'est un ami qui détourne tout ça nous nous allons acclamer n'a plus notre besoin que l'on a kintoki vous êtes vous êtes des sorciers la sorcellerie là à un nom maintenant elle s'appelle congo que le son du juge yagny ovungu puisse crier yagny ovungu veut dire soleil de la justice que ce soleil la puisse apparaître que ce soleil la puisse briller là où il ya le ténèbre ils ont mis le ténèbre que ce sont là ne soit pas coulé pour rien mais ce que ce sont là qui s'est écoulé mais ne soit pas ne soit pas coulé pour rien aujourd'hui où nous parlons où il ya une feuve et des enfants et toute une famille qui pleure leur frère même temps à table au banque et kabila rwandais a la kibo était et l'eau commune n'est pas de quoi poison mais c'est une arme bactériologique je sais que les caméristes après ils vont prendre ils vont découper et coupé pour faire un truc mettre sur twitter facebook merci de faire ma publicité 1 parce qu'on fait ma publicité nous sommes en plein copie 19 donc les gens ne travaillent pas tout le monde est chez lui donc quand vous faites ma publicité les gens viennent quand même sur ma page merci pour la publicité gratuite que tous les caméristes font pour moi je vous en remercie vivement vous pouvez en convenir comme boy barossa banaliste et boyé posa abanico kata kata pour bandes à correspondre là alors que moi ça revient à ping-pong t comme j'ai parlé comme ça après j'ai d'autres sujets à parler au congolais les juges yagné a été assassiné empoisonné empoisonné c'est comme ça que nous avons demandé qu'il y ait des légistes internationaux qui doivent venir nous savons que nous avons des très bons légistes des experts nous voulons que que l'expérience soit partagée convient qu'on nous dise quelle substance est dans son corps la substance poison et c'est confirmé c'est confirmé qu'il a été empoisonné à 100% mais la substance qui est entrée dans son corps qui est presque indétectable c'est presque indétectable demande encore une forte expertise donc je vous demande de partager cette vidéo de dire à tous les congolais qui y vont qu'un puissant poison a été exporté de l'est de la reprise démocratique du congo pour louer la reprise démocratique du congo ça c'est un conseil gratuit que je donne à tout le monde ne fait confiance en personne et quand je vous dis moi même à ma propre famille je ne fais pas confiance déjà j'ai déjà été tellement poison dans ma vie je n'ai pas d'amis je n'ai pas de je n'ai pas de tout le jacques surtout de moi je les considère comme gens de ma famille vraiment nous sommes nous sommes je demande au parlement de que quelques tout tous ses éminents députés que quelqu'un nous ponde une loi sur le poison que le poison soit considéré comme une arme bactériologique qui aide à tuer des gens et qu'une personne qui a fait ça puisse être puni pénalement il est temps maintenant au libre moment le premier vice-président et bien à et koto yomamba et tout ça vous êtes en train de nous distraire voilà les vrais problèmes que nous avons nous les congolais vous êtes en train de nous distraire c'est de la distraction les députés vous nous distrait depuis que vous êtes là les lois pour qu'on a entendu ya pas voilà les lois qu'il faudrait voter maintenant parce que ce poison a tué oui on m'a dit c'est que le porte parole du président c'est pour vous dire que nous sommes très écoutés lorsque nous parlons les autorités nous suivent le président a parlé à travers son porte-parole et mais ce qu'on m'a il était sur rtnc moi je n'ai pas suivi mais sur sur top congo il ne m'a pas convaincu je suis désolé sa sortie médiatique ne m'a pas du tout convaincu et rien que pour ça quand je vous dis le 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 quand je vous dis la communication constitue la communication institutionnelle est différent de ce que les gens faisaient avant la communication institutionnelle c'est entrer dans les têtes des gens aujourd'hui ce sont nous sommes pendant les nouvelles technologies les fonctions de la communication quand vous vous cherchez à faire le tout nous on est déjà au courant on cherche les stratégies c'est ça les nouvelles technologies la communication on ne fait pas la communication pour faire vous comprenez un peu on ne fait pas la communication pour faire donc je demande vraiment je demande je demande avec mon coeur que tous les congolais que vous soyez maintenant prudents au niveau de ceux qui vont aller au tribunal vraiment soyez prudents soyez prudents je parle de makala soyez prudents on a en face de nous un serpent à 1500 têtes une personne qui a eu le temps quand vous me voyez les gens me filipendait ils savent que je sais qu'ils sont moi je travaille pas la présidence pourquoi on a peur de moi moi je travaille pas la présidence ça n'a jamais été ça dans ma tatuité j'ai travaillé avec joseph kabila kabangé mais comme consultante on m'appelle on me paye je fais mon boulot puis je pars je ne devais je ne devais de comment je ne devais aller à l'agence à personne j'aime travailler comme consultante au moins je suis libre parce que c'est une femme libre d'esprit moi je travaille pas la présidence pourquoi les gens de la présidence qui sont à la présidence même un combat contre moi il faut se poser la vraie question c'est politicien de vente comme toi dit césar et on gagne à nous venons de perdre un grand juge parce que il ya des gens qui ont regardé ailleurs il a suffi une petite seconde pour comprendre la vie de ce juge là ils sont contents nous on pleure nous pleurons un ami un frère un père un mari ils sont contents ce n'est pas terminé vous n'avez pas mis la peur c'est maintenant qu'on vient de se réveiller vous venez de toucher là on touche pas mes hormones se sont réveillés nous allons aider la justice congolaise mais c'est mes hormones viennent de se réveiller vous voulez vous venez de toucher une forme qu'elle a des hormones en rogne cet acte ignoble criminel montre à quel point vous n'avez pas de coeur et quand je parle on mettrait des tribalistes parce que je suis écouté comment je veux être tribaliste denis du social n'a travaillé que tout jusqu'avec le katang et je suis belgo française d'origine congolaise donc je suis cassayenne de père et des mères j'ai jamais nié mon père et du casseille centrale ma mère et du casse orientale je n'ai jamais nié mais j'ai toujours travaillé chez les autres aujourd'hui je sensibilise mes frères et soeurs à n'est pas mêler la division de dire moi je me t'étais là moi je suis moulou moi je suis celle ci je demande au chef de l'état des recruteurs de la méritocratie si le chef de l'état vers écouter de la méritocratie on n'aurait pas eu tout ça on a recruté des bras cassés des jaloux des nœuds des gens qui n'ont jamais travaillé de toute leur vie leur premier boulot c'est à la présidence et ils n'ont pas eu la même une honte d'aller chercher à faire des renforcements de capacité comme nos gères le font aujourd'hui nous payons tout ça à cause des divisions donc comme je le disais partager ce live ce n'était pas long je suis en deuil je pleure un grand frère je pleure un ami un frère à ma meilleure amie ma grande soeur hdw et wanga qui qui aujourd'hui ce soir n'a pas de force n'a pas de force et nous pleurons comme ça nous sommes je suis en deuil pendant tout un mois je ne fais que pleurer les miens je ne pleure pas parce que je suis faible non je pleure parce que nous parlons nous sensibilisons nous disons j'ai failli mourir à cause de ce pourquoi le juge est mort aujourd'hui pour la vérité et la justice nous ne sommes pas des martyrs nous sommes des parents avec des enfants je pleure pour toute la famille c'est un neveu mais au ministre mais n'est qui pas c'est toute une famille qui est décimée je voudrais je voudrais dire ce soir à ceux qui ont pris la vie de ce juge que son sang va crier et pour la signa maté belé et je vous dis ça c'est la parole d'une femme la femme et la sœur puis née des dieux la sœur est née du diable c'est la parole d'une femme juste je pleure ce soir le juge yanni au vongu son nom est en qui était là qui veut dire le soleil de la justice que ce que cette mort puisse éclairer la justice congolaise on disait qu'on n'a pas de preuve voilà les preuves et pour ça j'ai failli laisser ma vie j'ai failli laisser ma vie on m'a persécuté on a persécuté ma famille j'ai dit ma cause est juste je ne mourrai pas je vivrai parce que dieu qui n'a jamais voulu que je puisse mourir le poison est entré dans ce corps 12 fois 12 fois qu'on m'a empoisonné je ne suis pas morte parce que dieu n'a pas voulu qu'on prenne ma vie dieu a voulu il a accepté qu'on prenne la vie de ce juge pour éclairer la justice non nous pleurons ce soir ce grand homme je suis meurtri je suis brisé j'ai j'ai manque de force je sais que ma force c'est vous c'est vous avec ensemble nous allons faire pression sur la justice afin que le son de ce juge ne puisse pas être écoulé gratuitement c'est je parle alors que j'ai dit à beaucoup de gens c'était le sort qui m'était réservé tout ce que vous avez vu ou les femmes de l'estomarché des gens m'ont insulté ils ont utilisé des canaux pour me filipender on sort autre chose du dénise est tribaliste je vais être tribaliste j'ai toujours travaillé avec les katangais je serai tribaliste comment hier aujourd'hui quand est ce que j'ai commencé par être tribaliste on veut étouffer mon combat vous n'étoufferez pas mon combat parce que vous avez voulu prendre ma vie vous avez voulu prendre mon travail vous avez appelé tous mes employés pour mes employeurs pour dire enlever le contrat d'énise il ya ceux qui ont refusé parce qu'ils savent comment nous avons galéré nous venons de loin vous pouvez leur dire ils peuvent vous dire sur les places publiques on a pris le contrat d'énise ils ne prendront jamais le contrat ils ne retireront jamais le contrat ils savent ce que je fais pour eux que ça soit la nuit que ce soit le jour dans le cadre de la communication parce que je connais mon travail j'ai failli être tué on m'a lynché sur internet parce que le gars a sorti l'argent j'ai dit au juge yannis fais attention je connais les gars je sais ce qu'il a fait depuis que je parlais du détournement depuis le mois de décembre c'est qui a enclenché tout ça le 30 décembre 2019 je me suis levée comme esther pour dire ce qui se passe à la présidence un détournement intellectuel s'y passait aujourd'hui on me donne les on me donne raison je parlerai je parlerai je vais d'abord laisser la justice faire son travail je fais mon deuil mais je ne pleurerai pas dans mon coin comme une femme forte je vais me rêver pour dire à tous les congolais de soutenir maître kalouba maître coco kayoudi de les soutenir d'être derrière eux parce que la pression juste la pression numérique on dit que l'internet ne donne pas une mme ne donne pas des solutions c'est faux la pression de l'internet fait payer aujourd'hui vous voyez ce qui se passe à un comment aux états unis d'amérique je pense à minnesota ou à pennsylvania j'ai oublié là 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 comment la province ça se passe minéapolis c'est à minéapolis si je m'abuse voit ce qui se passe c'est la pression du net faisons la pression sur la justice nous on n'a pas de poison on n'a pas d'armes nous avons l'armée numérique vous êtes mon armée numérique je vis grâce à vous je m'étape des milliers de dollars grâce à vous parce que quand vous venez sur ma page quand vous suivez mes informations c'est ça c'est pour cela que je suis payé des milliers de dollars c'est grâce à vous vous n'êtes pas ma famille je ne suis pas né avec vous mais j'ai trouvé une seule chose vous mettre vous faire entrer dans mon monde virtuel et vous vous êtes mon armée je pleure avec vous et je vous dis que personne oui pleurons coulons les larmes parce que c'est ce que je vais faire après cette interview c'est ce que je ferai je vais pleurer avec ma famille avec mes amis mais je veux leur dire aussi c'est inutile je vais appeler les juges les avocats je veux leur dire la pression est très très forte de tous les côtés j'aide les avocats sur le plan communicationnel que vous puissiez les connaître parce que beaucoup ne savait pas ce que maître kaloubi ou maître kayoudi faisait là au niveau du tribunal réunis en chambre foraine à makala maintenant vous le savez maître coco kayoudi maître kalouba sont là pour la république démocratique du congo ce sont les avocats de la rdc la rdc s'est fait arnaquer je peux dire dans un bon français excusez moi pour les parents qui regardent la rdc s'est fait enculé sans vaseline et aujourd'hui la rdc a envoyé des éminents avocats un qui est bâtonnier et l'autre qui est avocat d'ailleurs à la cour pénale internationale pour plaider pour la république afin que cet argent la grande je voulais dire aujourd'hui nous sommes les 31 mai bon matin bo kita cet argent la rentrera dans les caisses de la de la république démocratique du congo cet argent la rentrera tuer comme vous voulez prenez les vies des gens faites ce que vous avez fait vous avez voulu tuer mon mari mon mari qui a piqué une crise parce qu'il n'est pas habitué moi je suis une femme très forte je me suis fait insulter lynchée par une personne qui a l'argent qui a payé la communication oui il est encore fort mais la tête est coupée vous pouvez tout faire la tête est coupée nous moi des nismes qu'est du sochois j'aimerais pour mon frère mais je sais que je ne mourrai pas vous savez pourquoi on a bout d'une routine et le papa qui tenait ou en amour la routine de l'eau papa françois berrin thomas au compendant aux hommes ici mon côté général d'opo sale à bout de copalan à coup tout est bon qu'il m'a reposé pour moi non mais c'est là ils resteront parce que nous moi par exemple moi mon combat est juste ainsi ainsi je vois les gens de la mouka merci nous sommes nous sommes pleurons avec nos familles pleurons avec nos familles j'avais des activés whatsapp les temps de parler je vais appeler quelques numéros qui ont appelé excusez moi chacha ramo c'est c'est le mot que j'ai trouvé pour expliquer l'arnaque qui que la rdc vient de subir dans cette histoire de 57 millions puis 58 millions à la même personne on commande 1500 maisons on ne dit pas que c'est pour quand tchatchi ou quand kokolo ou mais après on commande encore 3000 maisons le même montant 1500 maisons 57 millions 3000 je vous dis de suivre ce procès là comme des intellectuels ne souvient pas les gens qui viennent montrer qu'ils connaissent qu'ils ont une mémoire d'éléphant parce que nous sommes nous sommes le son du juge yagny va montrer le tout au crépuscule je suis désolé j'étais obligé de couper afin de afin de parler je rappelle quelques numéros à l'écho de naïrobie je te salue toto boboa mais il faut me chercher nafina et bolina finge et attendez d'abord je vais le je veux le bloquer à les bloquer des mamas des fiottes aux mamans vous pensez que le procès est terminé web la paix bientôt bon les gens qui ont appelé ne répondent plus donc j'ai fait un effort de les rappeler c'est compliqué et c'est difficile donc c'est un peu ça que je voulais que nous puissions dire aujourd'hui la première chose je voudrais démonter à nos députés voilà c'est qu'il m'a quand même fait sur fait passer une loi où vous allez dire clairement que le poison est une arme bactériologique qui tue que toute personne qui en détient ou qui tuent une personne mérite comment on appelle ça la sanction la plus forte pénalement d'octobat pourquoi on ne peut pas tuer un juge en plein d'instructions d'un grand dossier effectivement on a enfin été parce qu'il n'y a pas de bonnes dans maya finit temps y'a au fin et par aux kawana baké bachan on a résonné à bango résoné pour n'arrêter à boulot que le chef de l'état tout ce que le chef de l'état fait non ce réseau là ne publie pas seulement les gens à partir à l'eau toute personne de lui d'épaisse que vous verrez m'insulté toute personne que vous verrez qui est autour du chef de l'état ou de la première dame insulté il n'est pas avec eux il sait très bien que je connais qui il est et le travail qu'il fait à côté d'eux et que quand je saurais que c'est elle cette personne là bako l'ongola il y co presto c'est juste un coup de fil j'appelle je dit tel moutou à zali tel 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 à salak a tel 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 il faut même pas se méfier faut le chasser de là et on va te chasser binobato réseau boutique ali n'aoutre n'azabinobo batama si je serais vous n'arrobat à main n'a pas d'ordre bouddisa denis t bo bouddisa n'aï boko zwa maté est-ce n'est-ce pas et bouddou natura pakite n'a moï natura papa n'a papa françois biafra thomas ou yon nous on est si maintenant le général pour comprendre comment ça se passe mais votre amour qu'un autre mot poison à binouana donc comme je le disais au monibango échappe à toi affine à des femmes de l'est la fin de 14 garçons la page une fille à 14 n'a pas qu'ils souder l'icolo n'est pas d'attraper ce baromba au final à l'issouté va comprendre qu'ils n'ont pas le monopole pas c'est pas mon 14 parce que j'ai cité leur nom qu'ils aient pour qu'ils aient en justice pourquoi vous partez les femmes de l'est les femmes de l'espoir ma cambo témoin j'ai un problème avec quelqu'un qui les avait envoyé ils sont 14 les moussaka loucha les céssie le cela un conglomérat des petits aventuriers de merde pouvoir et c'est l'épinoté pouvoir et c'est l'île d'offrir en routchino a payé pour vivre pendant une femme boire à sonité j'ai salue de mon boss mon patron l'honorable et christian mandatima qui vient d'entrer sur ce live l'honorable christian moando pour ceux qui ne savent pas c'est mon patron depuis des années il me supporte avec mes folies c'est mon patron il est honorable maillot jaune honorable député il a été élu président de la commission infrastructure du parlement congolais bien sûr secondé par mon autre ami moderne sima matondo élu du moanda ancien dg de l'oibk qui m'a aussi donné un grand contrat par là j'étais bien dans le congo central c'est pour vous dire que j'ai supporté l'oibk c'est la structure qui gère la route matadi et kinshasa matadi et banana donc l'oibk j'avais aussi un contrat là bas le mot de ronde simba il est mou congo donc je reviens sur christian et puis secondé aussi par l'honorable nanou memba élu de kipouchi mon ami personnel et privé l'ami personnel le petit de l'ami personnel de jacques aboula le gouverneur du okatanga christian mandatima il a un long cv que vous pouvez retrouver sur ma page il est président de l'union nationale démocrate démocrate fédéraliste c'est son parti c'est le pas parti de son feu père charles moando vous savez j'étais parti récupérer son corps à bruxelles pour aller le cocou naël enterrer l'inhumé dans sa dernière demeure chez lui dans le katanga bien sûr christian moando il a été argentier du katanga réuni ministre des finances et du budget de moïse katoumi chapway dans sept ans un gouverneur du katanga réuni celle qu'on appelait le chabadon c'est ça christian moando vous voulez pas dans quelques dans quelques semaines l'unadeuf n'existera plus ils seront tous dans ensemble pour la république une grande plateforme pour sentir qu'à la minute bas dossier bas projet miné nezoya une tournée juste après qu'on vit 19 est organisée ça c'était pour ensemble de la république vous pouvez retrouver aussi l'interview à bâton rompu que le des moïses katoumi chapway avait tourné avec notre confrère non hollande ou dilonguidi sur ma page j'ai bien dit moïse katoumi il s'exprime un an après cette rentrée sur sa terre sur sa terre natale la république démocratique du congo bien sûr c'était ça c'était là mon chef à christian mando vous le savez je l'ai accompagné pour temps lorsqu'il était candidat dans le tanganika malheureusement le député et ont fait ce qu'ils ont fait nous avions tout donné il n'est pas passé deux fois honorable christian moando timba la troisième sera la meilleure et je serai toujours à tes côtés c'était l'honorable moderne timba et l'honorable christian moando timba ils ont tous le même nom donc donc je vous aime beaucoup suzy je te salue nous avons travaillé ensemble au niveau du pneu je te salue maintenant tu apparaît je pense apparu en france quelque part par là comme ça j'ai terminé ce live pour ce soir je vous dis encore une fois que denise n'est pas un tribaliste quand j'ai dit par exemple kibituéban babantou nos péchagnama c'est dans le livre de mathieu 15 26 c'est jésus qui dit à ses disciples c'est pour c'est une ce sont des live comme ça que je fais pour aussi mon peuple de live où je dis dès le départ ce live ne concerne que les casayens où je demande au bloc de cinq provinces d'arrêter des divisions d'être derrière le poison félix qui en a besoin pour le moment parce qu'à cause de votre division regardez ce qui se passe nous perdons des gens nous avons enrichi des gens maintenant qu'ils nous tuent sans honte ni vergogne c'est pour ça je vous demande à tous les casayens que le poison félix c'est qu'il dit qu'il puisse regarder dans la méritocratie je donne un exemple typique on ne peut pas refuser de prendre un grand professeur en économie une grande pointe comme boboa kayembe et lui donner un poste parce qu'il a travaillé pour kabile pour mobutu non mettons en expérison pour prenons l'expérience par exemple dans l'armée quelqu'un comme john chiba ou chamasang un commando quelqu'un qui a qui s'est battu pour le pour ce pays là quelqu'un qui a été aux côtés du du fait docteur etienne c'est du hamouloum non il doit comme on appelle ça il doit mener il doit être un siège de comme des commandements où il doit mener les troupes comme il le faisait lorsqu'il était rebelle parce qu'il connaît les tactiques de guerre donc c'est juste des petits exemples comme ça que je peux vous donner des gens du kassai je viens de vous montrer sans courre aujourd'hui ça donne envie de pleurer moi j'ai travaillé pour les 4 ans qu'est regardé le okatanga regardez le le loi là-bas regardez le tannanika est ce que le cassaïen peuvent parler nous quand on touche on parle trop rien n'est fait pendant un a été mis le pouvoir est au kassai qui a ramené des investisseurs pour investir dans l'agriculture dans l'élevage la pisciculture qui ils sont tous des riches qui a rapporté du boulot au kassaiens c'est tout des maisons qu'on nous a amené des millions de dollars une maison à 45 milles la maison de 5800 l'avant à l'état congola 45 milles on pouvait acheter du ciment à la cimenterie de loukala donner du travail à tous les ces jeunes là les mamans qui vendent autour de la cimenterie depuis l'année passée l'argent sorti du 18 mars au 18 mai pendant deux mois il ya eu des mouvements sur les 57 millions jusqu'aujourd'hui on n'a rien alors qu'avec cet argent on acheterait du ciment à la cimenterie de loukala la cimenterie à le revivre on allait on allait on allait engager des jeunes bas congo qui allait donner du travail les mamans qui travaillent autour les malais ou à tout ça notre abrikin c'est des briques il ya des pierres là bas on pouvait utiliser on pouvait donner du travail aux jeunes aux jeunes aux jeunes on n'a pas d est ce qu'on n'a pas d'ingénieurs de l'ibdp des génies civils des génies militaires au niveau du camp qui ont fait des routes comme le boulevard triomphal qui pouvait nous faire nous sortir des bijoux de terre non on a préféré détourner d'une manière intellectuelle état congolais cet argent là va rentrer dans la caisse de l'état c'est en cet argent là va rentrer dans la caisse de l'état toté l'émis je demande à tous les congolais ce temps de mettre les soleils il ya il ya partie intime je sais ce live j'allais avoir plus de 10 mille personnes en ligne quand j'insulte ou que je parle mal j'ai dit mille personnes vingt mille personnes en ligne quand je me déconnec tu vois 24 mille personnes en ligne mais quand on parle des problèmes du pays personne ils sont foutent au fait après on tout le monde pleure mais moi je suis votre force c'est pour ça je n'aime pas les gens qui m'amène dans leur buzz donc honorable mais honorable christian mando merci pour la confiance renouvelle il vient de me donner un gros projet que je vais où je vais aussi apparaître dans quelques semaines vous verrez honorable christian mando simba qui a boulot merci pour la confiance renouvelle tu m'as toujours dit tu es quelqu'un de bien au delà de tout les gens pensent que je vais encore insulter non non j'ai déjà compris je n'insulte plus je suis revenu la denise de 2017 je suis suivi par des millions de gens des ivoiriens des sénégalais qui m'envoient sur qui m'appellent me dit mais parlons français on n'entend pas de quoi tu parles bon je parle quand même ce qui est la réalité nicole cayenne de cayenne biologie je te salue donc pour dire que moi je ne vais pas contredire c'est que le chef de l'état a envoyé comme communiqué chez kasson ou muema son porte parole comme j'ai toujours dit aux gens dans aux autres films à kabila alors que félix à son apporte paroles n'a y est à son abattir à son post-présentiel j'ai demandé qu'il parle et il a parlé c'est pour vous dire que je suis quelqu'un aujourd'hui d'écouté même extrait tout le monde jouait maintenant facebook pour suivre les lives que les gens font donc il ya des gens de mes petits qui prennent aussi qu'ils mettent sur youtube et tout ça donc je parle comme ça je dis tout cela très prudent quel que soit l'endroit les politiciens d'autres beauté kaka bose à la bose à la poube et prudent poison et continue à kinshasa bosse à l'anguele c'est un truc qui coûte 10 $ 20 $ pour la peau soigne en haut et aux scènes bas dollars et bel et d'or boss à l'attention pour la bâton dina repère sabine astuce moco bapé signal et l'eau est pas à rwandaise moco à saracana bruxelles apé singa i astu soin a mi balai astuce a li boso et sa chou de chine ou soukoli en haut tchangon an zungu ou kalien o kakana mai n'ango wana olie en haut bongo et wana ebou marapel ou l'engou ya poison moussous bapé singa yako se nkza ba miel ba ma futa ba biloko ba nze ete ba nini wane zan zela moulaye me la on vient de me donner une astuce wane est astuce moca ya bako di pas ce qu'ils ont coûté et ont coûté 7500 $ ça c'est pour la comica n'a pour la moutre à ta olie en haut à ta oméli en haut à ta ou inel ou inale en haut et qu'aux salaires et l'eau cote ou en sapon a bako dina non après je dirais ça à tout le monde voyons à 7500 dollars au sommet en haut à somme bi et a puissant ni ni moco moussa nannou est à la en train de parler je vais laisser quelqu'un un dernier pour couper à ce live que je voulais faire très baba cool christian socuyo zat tribaliste mita lio anna et au film était en gamme ouais malheureusement je suis très suivi je ne peux plus monsieur baba cool christian je n'ai jamais été tribaliste déjà votre petite chose que vous avez trouvé là à part que j'ai insulté les femmes de l'est vous sortez une deuxième chose que je suis tribaliste est aussi batté ces gens là me connaissent ça fait des années ça fait plus de dix ans que je travaille avec donc je ne connais pas ce que c'est le tribalisme d'accord les risques aux choses à moutu abadou j'ai toujours dit je suis belgo française d'origine congolaise mon père est du casse à et centrale ma mère du casse orientale depuis que je travaille en reprise démocratique du congo les gens qui m'ont donné des valeurs de la valeur ce sont les quatre anglais 1 ce sont les quatre anglais qui m'ont donné de la valeur je peux te citer des gens comme mon chef qui est ici suivant dans mon live christian mandon timba j'ai travaillé avec richard mouillage qui est de l'eau là-bas je travaille avec beaucoup de gens que je ne citerai pas ici parce que vous t'aime abé comme il est mon patron patrick a tenu mafo il est du là bas il habite l'oubou machi c'est mon patron aucun casse et ne vous dira ou a pesant à moussa la à futakanga ii 2500 dollars à zate et casse ayant à zate et donc c'est un peu ça va perdre des nés au quota oui alors je vous écoute c'est pas évident oui alors nous vous écoutons vous êtes déjà en ligne oui allo allo je pense que le téléphone est saturé je vois les appels mais je sais pas répondre le téléphone est très saturé donc c'est pour vous dire que les gens sont juste jaloux bah 15 ans on retient moulon la présidence pour bobo m'en a pas mouna la présidence pété bah c'est un moment comme j'ai travaillé avec des grands jalousiers et comme ils savent que la plupart de mes patrons sont des katangais bah comment bah qu'ils sont tribalistes faire conscientiser mes frères et soeurs du kassai afin d'aider leurs provinces respectives ce n'est pas du tribalisme le tribalisme savoir quoi c'est la capacité organisationnelle d'une tribu donc là je ne parle pas d'une tribu dans le saint kassai kassai centrale kassai orientale kassai l'omami et sancourou il ya les balouba il ya les bakouba il ya les babi inji il ya les bena louloua moi m denise je suis mouna louloua du côté du kassai centrale je suis moukouana du côté du kassai du kassai orientale donc quand on parle de tribalisme boss et kayamo moni patron n'a pas écouté ça en ligne n'a est-il non oui alors nous vous écoutons vous êtes en ligne bonsoir nous vous écoutons oui bonnie n'a m'écouté très bien madame je vous en je vous écoute tout le monde vous écoute d'ailleurs n'a mouloubate à l'eau oui tozolando papa tozolando alo tozolando papa tozolanda yo tozolanda yo tozolanda yo tozolanda yo tozolanda yo tozolanda yo il ya trop d'appels le trop d'appels donc ce n'est pas ma faute le téléphone est très saturé donc excusez moi le temps de partager dans le groupe 1 parce que je vous demande aussi deux fois d'entre de partager dans le groupe faut qu'on partage à d'abord là il faut repartager parce que on en face de nous deux gens qui sont très forts en communication et ils peuvent prendre comme comme qu'on dit si elle a un tout ça fiston dinga monsieur je viens de te dire que je suis une je ne suis pas une femme tribale déjà je suis denise du sochois mon qui est dit j'ai mon es belle ici en belgique où j'aide les personnes d'origine étrangère et étrangère vous pouvez demander à une femme comme béatrice bachizi qui a son nom ingé à namur un caravane pour la paix elle sait comment ils sont partis à bukavu ou à goma j'ai oublié à 10 ans pour que lorsque on se battait contre le viol des femmes en repu démocratique du congo ces femmes là qui étaient violées n'étaient pas les femmes du kassai c'était des femmes de l'est denise du sochois a mené des lobbying denise du sochois a mené une campagne partout dans le monde en australie à londres en belgique en france aux états unis pour pour ce phénomène des femmes qui étaient violées au niveau de la repu démocratique du congo bien sûr à l'est de mon pays donc ne venez pas avec votre petit discours des nœuds des personnes qui sont juste jaloux parce que ils sont jaloux regarde les grosses pointures avec lesquelles je travaille les femmes capables comme nous il n'y en a pas elles ne sont pas nombreuses c'est comme ça vous verrez je suis très combattu mais comme je dis souvent je suis je suis prête mentalement depuis donc plus rien ne m'étonne pour le moment ce n'est pas évident les appels oh mon dieu je fais ce que je peux pour vous oui alors nous vous écoutons je fais ce que je peux je fais ce que je peux je voulais que quelqu'un puisse être en livre c'est bon c'est bon il a raison Oui, papa. Oui, papa. Bona Zung. Oui, vous êtes en ligne. Bonsoir, maman Denis. Oui, bonsoir. 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 Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, allô. Comme je le disais, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent que... Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, maman. Oui, papa. Oui, maman. Je suis en Hollande, papa. Oui, c'est un problème, mais il y a des gens qui m'entraînent. Oui. Tout ça, c'est un problème, il y a des gens qui m'entraînent. Il y a des gens qui m'entraînent. Je suis en Hollande, papa. Oui. Allô. Je suis en Hollande, papa. Je suis en Hollande. Allô? Allô? Allô, maman. Allô, maman? Allô ? Allô? Je connais mes limites en tant que personne. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'appels qui entrent au même moment. Donc, c'est compliqué. Oui, papa, nous vous écoutons. Oui, allô. Oui, papa, nous vous écoutons. Oui, maman. Oui, oui. Il a raison. Il a pratiquement raison. Il n'a pas de problème. Il est au courant. Tout ce qui nous unit pour le moment. Tout ça, la guerre après. Oui, allô. Oui, allô. Allô. Oui, il est au courant. Il a un peu de problème. les gens qui sont désolés la vérité, car les Congolais, ils comprennent pourquoi j'ai mis les gens Jésséget en étant incroyable. Jésséget a été une fois des Angoles, elles ne mangent pas pour les terres. Si les Congolais, ils ne mangent pas pour les proportions, ils ne mangent pas, tout les fingers, ils ne mangent pas pas qu'ils ne mangent pas, il n'y a pas d'argent. Mais si les gens, ils ne mangent pas, ils font dire qu'ils ont des droits. Je dis que je ne sais pas quand-ils, qu'ils n'ont pas son ordinateur, etc. l'air est effectivement à droite mais excusez le téléphone est tellement saturé il ya les appels entrant il ya les appels entrant et je vais tenter de revoir la personne donc tout le monde pour le moment tout le monde est en ronde tout le monde ressent ce que je ressens oui allô tout le monde ressent cette rancœur tout le monde est blessé on a l'impression que nous avons des gens qui pensent que l'état n'existe pas il ya un homme qui s'est élevé le cet homme s'appelle félix en tant qu'un moti ce qui dit qui a démenti à qui est que la justice soit au dessus de tout comme on le dit si bien que la justice élève une nation donc aujourd'hui tu sais que félix c'est qu'il veut que la justice plus puissent remettre les trains sur le rail le train des 32 ans le train de 18 ans que ce train la puissant et sur le rail ce sont ces c'est ce que moi j'appelle les douleurs de l'enfantement c'est dur nous allons perdre des gens nous tous ici on a été martyrisé mais ils savent aujourd'hui comme ato martyrisé n'minded ni nenez aboué d'alenda d'alenda si on compte trois femmes qui n'une qu'une qu'une qui n'une qu'une banale voilà mon point c'est que mes live sont suivis à la télévision donc je suis un peu obligé de mettre l'eau dans mon vent le genre de femme facile à manipuler oui alors nous vous écoutons Allô, Denise. Oui, papa. Bonjour. Bonjour. C'est le direct ou bien ? C'est le direct. Vous êtes en direct. Ok. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très, très, très mal. Mais ce que nous demandons que la justice soit faite. Et puis, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous encourage. Amen, merci beaucoup. Donc, je vais prendre un autre appel qui m'a beaucoup appelé. Oui, alors, nous vous écoutons. Allô, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, maman, je suis allé en train de vous donner une opportunité à propos de l'émission. Oui, je suis allé en train de vous donner une opportunité à propos de l'émission. Je ne suis pas maman. Est-ce que le président de la République, à ça, c'est le plus important. Si tout le monde est en train de vous donner une opportunité à propos de l'émission, la plupart pensaient peut-être que non, non, ils ont retenu le mal dans l'émission. Mais tout le monde est en train de vous donner une opportunité à propos de l'émission. Tout le monde est en train de vous donner une opportunité à propos de l'émission. Et je suis à la materie, je suis à la présidence de la République, du fait que, près de la République, mon ami, c'est l'autopsie, le juge président Yann, il n'est pas même paraîtrait qu'il est mort de la poisonne. En commun, plus fortes raisons, nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé à la présidence, que non, mais je suis à la présidence de la République. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci. Oui, allô, bonjour. Plus 44 ans. Bonsoir, maman, bonsoir. Ok, well, moi, je vais dire quelque chose, c'est à propos de mon ami, Isou, le Canada, on a eu un peu l'émission, on a dit à mon père, à mon père, à mon père, à mon père. mais toutefois, il y a deux choses, on a dit qu'on a dit que c'est congolais, parce qu'on a soutenu, et qu'on a dit que c'est un tribalisme, parce qu'ils sont distraintes, ils sont un très bon souké, ils n'ont pas de mémis à ces portes, ils n'ont pas de mémis à les portes, ils n'ont pas de mémis à la porte, ils n'ont pas de mémis à la porte, Sous-titrage ST' 501